Inspirant politicien, Jeffrey Netuchukwu Nwokolo dirige la branche jeunesse de son parti politique, le People's Democratic Party, dans sa ville natale d'Ugwoba, dans le sud-est du Nigeria. Cet avocat de 29 ans affirme que ce poste ouvre la voie à son ambition de briguer un siège au Parlement lors des prochaines élections. Pour l'instant, je ne me suis pas présenté aux élections et c'est tout à fait intentionnel et délibéré. Je crois donc que ma vie est un message et pour moi, il y a une feuille de route que je suis. Mais je crois vraiment que la prochaine fenêtre électorale me verra participer au scrutin. Les enjeux ne pourraient être plus élevés selon Nwokolo. De 1999 à aujourd'hui, ma ville, qui compte plus de 21 villages, n'a jamais produit de commissaire dans l'État. Ma ville a été négligée, que ce soit au niveau de l'Assemblée régionale, de la Chambre des représentants ou du Sénat. Nous n'avons vraiment pas eu de place à la table des négociations. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter. Nwokolo espère réussir, mais la représentation des jeunes dans les postes électifs au Nigeria est très faible, malgré la jeunesse de la population. L'année dernière, moins de 4% des 360 postes du Parlement ont été remportés par des jeunes, une augmentation d'un pour cent par rapport à l'élection précédente en 2019. Le coût élevé des élections, les barrières institutionnelles et l'apathie sont quelques-unes des raisons qui expliquent la faible représentation des jeunes. Le coût des formulaires de candidature a continué d'augmenter. Je n'arrive pas à comprendre. Même les partis qui sont censés être au service du peuple vendent leur formulaire 20 millions à 30 millions de nairas. Je ne sais pas quoi dire. C'est l'une des tentatives les plus drôles pour prétendre vouloir résoudre les problèmes. En 2018, le Nigeria a adopté une loi assouplissant les exigences constitutionnelles strictes relatives à l'âge requis pour se présenter aux élections, afin d'inciter davantage de jeunes à participer. Mais des années plus tard, peu de progrès ont été réalisés. Selon Ola Nian Sanoussi, responsable du programme à l'organisation à but non lucratif Yaga Africa, l'un des groupes pro-démocratie ayant plaidé en faveur de la loi. Malgré l'entrée en vigueur de la loi Not to Young to Run Act, les jeunes ont encore des difficultés à mettre en œuvre et à tirer parti de cette modification de la Constitution. Nous avons une série de programmes qui visent à préparer les jeunes qui ont manifesté de l'intérêt à se présenter à des fonctions politiques et il s'agit essentiellement de renforcer leur capacité à mener des campagnes axées sur des questions précises. Mais en février de cette année, des groupes de la société civile et des leaders de la jeunesse, de divers partis politiques, se sont réunis à Abuja pour exiger l'inclusion de 35 % des jeunes dans les rôles électifs et nominatifs. Ils ont également recommandé l'exonération des jeunes candidats quant aux frais d'inscription. Mais pour l'instant, de nombreux jeunes auront du mal à gagner un concours de popularité face à des systèmes qui, selon eux, favorisent un ordre plus ancien. Sous-titrage Société Radio-Canada